Il fait partie du plan de rénovation du cœur de ville de Grasse. Un campus flambant neuf a été inauguré lundi. Les travaux ont duré un an et demi. L'ancien palais de justice de 1840 a été transformé en université. Il accueille désormais quatre établissements d'enseignement supérieur qui complètent les 22 déjà présents sur le pôle universitaire du territoire. Ariane Maceglia et Séverine Neucalman l'ont visité. Grasse, c'est la ville du parfum, mais c'est aussi un campus universitaire multi-sites qui reçoit plusieurs centaines d'étudiants. C'est un campus qui a plusieurs sites et en fonction des sites, on accueille des écoles du parfum, des écoles d'ingénierie, de commerce. Nous avons 22 établissements hautes de Grasse Campus qui proposent quasiment 40 formations sur le territoire. Grasse Campus vient de se doter d'un bâtiment d'exception, l'ancien palais de justice construit en 1840. Les travaux de réhabilitation sont finis depuis peu. Il s'agissait d'allier patrimoine et modernité pour accueillir à terme 450 étudiants. Même si le bâtiment n'est ni inscrit ni classé, on a essayé de le traiter et de le respecter comme on aurait fait pour un monument historique. Ce qui fait l'attachement du citoyen à son bâtiment et à sa ville, c'est sa différence, c'est son identité. Et ce qu'il y a de fort dans le projet du campus à Grasse, c'est que c'est un campus unique. C'est dans un palais de justice, avec des salles d'assemblée, avec un gigantesque ex-allier. Les gens vont aimer ce bâtiment parce qu'il est unique. Les premiers professeurs ont déjà pris leur marque, comme ces trois enseignants-chercheurs d'une prestigieuse école d'ingénieurs. On enseigne à des élèves qui sont en prépa et qui vont préparer leur diplôme d'ingénieur à CRJ plus tard. On est dans un lieu d'apprentissage, d'ouverture. On est là pour l'avenir de nos étudiants. Donc c'est bien d'être dans un lieu qui reflète l'ampleur de l'excellence qu'on veut donner à leur avenir. Grasse Campus prévoit de doubler son nombre d'étudiants d'ici 2030 et pour les accueillir de continuer la réhabilitation de bâtiments au cœur de ville. Prochain chantier, l'ancienne maison d'arrêt qui sera transformée en 76 logements étudiants.